Alléluia ! Ce soir, j'aimerais vous parler de l'espérance. L'espérance est une chose très importante. Laissez-moi vous dire ce qu'est l'espérance. Écoutez bien, pour comprendre vraiment ce qu'est l'espérance. L'espérance ne concerne pas seulement la vie après cette vie. Mais l'espérance est pour nous maintenant. L'espérance, écoutez-moi bien. L'espérance, vous voulez savoir ce que c'est ? Non ? Vous voulez savoir ce que c'est ? Ok, je vais vous le dire. L'espérance, c'est la grâce de Dieu de voir sa vie dans l'avenir selon ce que Dieu dit dans sa parole. L'espérance, c'est la capacité de voir l'avenir avec la volonté de Dieu pour nous avec la parole de Dieu pour nous de lire l'histoire de sa vie. Je peux lire l'histoire de ma vie à l'avance. Et comment je fais cela ? A cause de l'espérance qui est en moi L'espérance en moi A cause de la parole de Dieu A cause de ce que Dieu dit de moi Il m'annonce ce qui va se passer pour moi Et ça c'est l'espérance Et je dois saisir l'espérance Je dois être capable de raconter ma vie En fonction de la parole de Dieu Je dois pouvoir raconter mon passé En fonction de la grâce de Dieu Dieu m'a fait grâce Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a fait grâce Il n'y a pas d'autre raison Dieu m'a fait grâce Et je suis ce que je suis Et la grâce et l'amour de Dieu vont continuer La faveur exceptionnelle va continuer Et l'espérance Me donne la capacité De lire l'histoire de ma vie De ce qui va arriver pour moi Avec assurance La foi c'est pour aujourd'hui La foi Est pour le présent La foi se conjugue toujours au présent Mais l'espérance c'est pour demain C'est le futur J'aimerais lire un texte avec vous Dans l'épître aux Hébreux Au chapitre 6 Chapitre 6 verset 9 Hébreux 6, 9 Quoique nous parlions ainsi bien aimé Ah j'aime ça Nous attendons pour ce qui vous concerne Vous avez compris Nous attendons pour ce qui vous concerne Des choses meilleures et favorables au salut Ça c'est l'espérance Nous attendons en ce qui vous concerne Des choses meilleures Et favorables au salut Est-ce que tu attends Est-ce que tu attends Des choses meilleures et favorables Des choses meilleures et favorables Au ce qui te concerne Au ce qui vous concerne Nous attendons des choses meilleures Des choses meilleures et favorables Ça c'est l'espérance C'est ça l'espérance J'attends des choses meilleures et favorables Car Dieu n'est pas injuste Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail Et l'amour que vous avez montré pour son nom Ayant rendu et rendant encore des services au sein Nous désirons Que chacun de vous Montre le même tel Pour conserver jusqu'à la fin Une pleine espérance En sorte que vous ne vous relâchiez point Et que vous imitiez ceux qui Par la foi et la persévérance Hérite des promesses C'est bon d'avoir des promesses Mais c'est meilleur d'hériter des promesses Que vous soyez de ceux Qui imitiez ceux qui par la foi et la persévérance Hérite des promesses Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham Ne pouvant jurer par un plus grand que lui Il jura par lui-même Et il dit certainement Je te bénirai Vous avez remarqué ce que Dieu dit Il dit pas peut-être Non pas peut-être Certainement 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 Je te bénirai Certainement Je te dis qu'il te bénira Et je multiplierai ta postérité Et c'est ainsi Qu'Abraham Ayant persévéré Obtint ce qui lui avait été promis C'est bon d'avoir des choses qui nous sont promises Mais c'est encore meilleur de les obtenir Amen Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux Et le serment est une garantie Qui met fin à tous les référents C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence Aux héritiers Qui sont les héritiers ici Est-ce qu'il y a des héritiers Est-ce qu'il y a des héritiers Est-ce que tu es un héritier d'Abraham Est-ce que tu es un héritier de Dieu Il veut montrer avec plus d'évidence Aux héritiers de la promesse L'immuabilité Ça veut dire que ça ne va pas changer La bénédiction ne va pas changer Personne ne va pouvoir empêcher C'est sûr et garanti Il a promis L'immuabilité De sa résolution L'héritage La bénédiction Est une chose résolue Amen Il intervint par un serment Afin que par deux choses immuables Dans lesquelles il est impossible Que Dieu mente Nous trouvions un puissant encouragement Ce soir nous voulons trouver Un puissant encouragement Qui veut être encouragé ce soir Nous allons trouver Un puissant encouragement Nous dont le seul refuge A été de saisir l'espérance Qui nous était proposé Cette espérance Nous la possédons Nous la possédons Comme une encre de l'âme Sûre et solide Elle pénètre au-delà du voile Là où Jésus est entré Pour nous Comme précurseur Parce qu'il a été fait souverain sacrificateur Selon l'ordre de Melchisedec Amen Il y a un combat autour de l'espérance S'il y a une chose que le diable veut détruire C'est l'espérance Quand le diable détruit ton espérance Il peut tuer ta foi Quand le diable réussit A tuer ton espérance Tu es dans la confusion Ah mais il n'y a plus de confusion Dans le peuple de Dieu La confusion est vaincue au nom de Jésus Que toute confusion ce soir soit vaincue au nom de Jésus Nous voulons recevoir l'espérance Nous voulons être fortifiés par l'espérance Encouragés par l'espérance Il y a de l'espérance ici Amen Alléluia Amen Par l'espérance Nous sommes capables D'entrer dans les promesses de Dieu Et c'est important Si nous n'avons pas d'espérance Nous ne pouvons pas avoir de foi Pourquoi ? Parce que la foi C'est l'assurance Des choses qu'on espère Vous voyez comment l'espérance Et la foi sont liées Il faut l'espérance Pour avoir la foi Comment est-ce que vous pouvez avoir l'assurance De recevoir Quelque chose que vous n'espérez pas La foi La foi c'est l'assurance Des choses qu'on espère C'est pour cela que le diable Attaque notre espérance Le diable ne veut pas Que nous ayons de l'assurance Pour notre avenir Mais la parole de Dieu nous dit Que l'espérance Nous l'avons comme une encre solide Ça veut dire que notre espérance Elle est connectée à la présence de Dieu Vous avez déjà vu l'encre d'un bateau Pour qu'un bateau reste en place sur la mer On jette l'encre C'est une grosse pièce De métal très lourde Qui est attachée au bout d'une corde Et quand on jette Cette corde dans l'eau Elle va jusqu'au fond Et elle permet au bateau De rester à sa place Même s'il y a des courants Même s'il y a des vagues Le bateau reste en place Même s'il y a de la tempête Même si les vagues sont fortes Le bateau reste en place Notre espérance Fait la même chose qu'une encre Elle connecte notre coeur A la présence de Dieu Elle connecte notre âme A la présence même de Dieu Au lieu très saint A l'endroit où Jésus est monté dans le ciel A l'endroit où il nous prépare une place Nous savons qu'il nous prépare une place Et nous nous attendons à ce qu'il nous réserve une place C'est notre espérance Alléluia L'espérance est très importante L'espérance nous donne De comprendre Pourquoi on est sur terre Si on ne sait pas qui on est Et pourquoi on est sur terre On est dans la confusion Mais si on a l'espérance On n'est plus dans la confusion On découvre pourquoi on est sur terre Ce n'est pas simplement pour Pour élever notre ambition Mais c'est pour que nous trouvions réellement La raison La cause Pour laquelle nous pouvons vivre La raison Pour laquelle nous pouvons vivre Et mourir La chose la plus importante La parole de Dieu Le salut de Dieu La volonté de Dieu Pour nous C'est la chose la plus importante Mais nous devons voir l'espérance Qu'il y a dans l'évangile Car cela nous n'allons pas vivre Pour cette cause Si nous voulons donner Notre être entier Est-ce qu'il y a des gens ici Qui veulent donner leur être entier Pour le Seigneur et pour l'évangile Si nous voulons faire cela Il nous faut une espérance vivante C'est dans une espérance vivante Que nous trouvons La raison De notre existence Dans le passé Dans le présent Et dans l'avenir L'espérance Et la foi Sont essentielles Et nous avons lu dans ce texte Que c'est par l'espérance C'est par la foi Et la persévérance Que nous pouvons hériter des promesses Il nous faut l'espérance Pour avoir la foi Et la persévérance L'espérance nous permet D'être dans la foi Et dans la persévérance Quand les choses vont devenir difficiles Quand la tempête Va se soulever L'espérance Va nous permettre De persévérer De croire De dire Dieu est pour moi Qui sera contre moi Ça c'est l'espérance Chaque fois que vous voyez le futur Vous voyez l'espérance Chaque fois que vous lisez quelque chose au futur Vous voyez l'espérance Vous construisez votre espérance En lisant tous les verbes au futur Le présent c'est pour maintenant La foi c'est pour maintenant Mais l'espérance c'est pour demain Mais si nous voulons avoir la foi demain Nous devons avoir l'espérance pour demain Nous devons pouvoir lire notre vie En fonction des paroles que Dieu donne En fonction des promesses de Dieu Et par la foi et la persévérance Et par la foi et la persévérance Nous héritons des promesses L'espérance Positionne notre foi Dans le plan de Dieu L'espérance C'est un peu comme notre GPS C'est ça qui nous guide Ça positionne notre foi Pour prendre le plan de Dieu pour nous La foi s'inscrit dans le plan de Dieu pour notre vie Mais comment est-ce que je peux voir le plan de Dieu pour ma vie Je dois construire mon espérance Je dois avoir une espérance personnelle Tu dois avoir une espérance vivante C'est par ton espérance Que tu auras la foi et la persévérance Pour rentrer dans les promesses Qui veut rentrer dans les promesses Qui veut rentrer dans les promesses de Dieu pour sa vie Alors il y a un chemin Le chemin commence par l'espérance L'espérance c'est toutes les promesses que Dieu nous a données Je suis heureux parce qu'il y a un prophète dans la maison Les paroles prophétiques que nous recevons Bâtit notre espérance Et par notre foi Nous entrons dans la promesse Mais la prophétie nourrit notre espérance Nous sommes consolés et édifiés Pour être dans l'espérance L'espérance c'est une clé extraordinaire Ça nous permet de voir l'appel et la destinée de notre vie Notre destinée c'est quoi ? Quelle est la destination du Saint-Esprit pour nous ? C'est d'être semblable à Jésus Alléluia Amen Waouh Amen Est-ce que vous avez l'espérance de cela ? Ou est-ce que c'est tellement loin de vous ? Vous ne l'espérez même pas Est-ce que vous espérez cela ? Est-ce que vous avez l'espérance de ce que vous avez l'espérance ? Est-ce que vous avez l'espérance de ce que vous avez l'espérance ? Je ne suis pas encore arrivé là Je ne sais pas pour vous Mais moi Je cours encore Je cours Mais j'ai l'espérance J'ai l'espérance. Mais comment est-ce qu'on va courir si on n'a pas d'espérance ? Qu'est-ce qui nous fait courir vers le but ? Qu'est-ce qui nous fait courir vers le prix à atteindre ? C'est une espérance vivante. Et nous devons avoir une espérance vivante. Nous devons construire dans notre cœur. Dans nos paroles. Dans notre tête. Dans notre imagination. Dans notre vision. Notre vie selon la parole de Dieu. Notre vie en fonction des promesses de Dieu. Quand nous faisons cela, nous bâtissons l'espérance. Et par l'espérance, nous entrons dans la foi. Et si nous persévérons, nous entrons. Amen. Le pire, ce n'est pas qu'il y ait des tempêtes. Ce n'est pas qu'il y ait des problèmes. Ce n'est pas qu'il y ait des difficultés. Nous savons qu'il y aura des difficultés. Jésus nous a dit. Que nous recevrons au centuple sur cette terre. Si nous avons quitté, donné notre vie, quitté nos parents, etc. On sait que le Seigneur nous promet des choses extraordinaires. Et il ajoute, avec des persécutions. Amen. L'évangile. Sans nos malam. Ne sera pas sans souffrance. Je sais que, des fois. On entend un évangile. Où la souffrance est complètement absente. Mais c'est une réalité. Nous sommes encore sur cette terre. Le Seigneur dit qu'il pleut sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur dit qu'il pleut. Sur les justes et sur les injustes. Amen. On n'a pas l'espérance dans la difficulté. Mais on sait que ça arrivera. Tu veux dire qu'il y a des difficultés. Mais la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est que l'espérance. Nous permet de persévérer. L'espérance. Nous permet de continuer. L'espérance. Nous permet d'aller plus loin. L'espérance. Nous maintient en vie. L'espérance. Nous donne de continuer. Amen. Le pire n'est pas de vivre avec des obstacles devant soi. Le pire c'est de ne pas savoir où on va. C'est ce que l'ennemi cherche. Le problème de l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve elle-même. C'est l'oeuvre du diable dans l'épreuve. Parce que par l'épreuve le diable veut donner de la confusion. Parce qu'il veut nous faire perdre notre espérance. Ne te laisse pas voler ton espérance. Ne te laisse pas voler ton espérance. Si on n'a pas d'espérance. On ne peut pas avoir de foi. Et on ne peut pas avoir de persévérance. C'est parce qu'on garde notre espérance. Qu'on peut persévérer dans l'épreuve. On peut persévérer avec la foi. La persévérance et la foi produisent la victoire. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 5. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. A qui nous devons d'avoir eu par la foi. Accès à cette grâce. Accès à la faveur exceptionnelle. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions. Nous nous glorifions comment ? Nous nous glorifions dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance. L'espérance de la gloire de Dieu. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous nous glorifions. C'est-à-dire nous marchons la tête haute. Nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction ou l'épreuve produit en moi la persévérance. Pourquoi ? Parce que je me glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc je me glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et si l'affliction vient, ça produit en moi la persévérance. Amen. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. C'est comme un cycle. Même l'épreuve renforce notre espérance. L'espérance. L'espérance, dit l'apôtre Paul, écoutez bien. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu vivant dans notre cœur nous donne l'espérance. Il nous a aimés. Jésus nous a aimés parfaitement. Il ne nous aimera pas plus aujourd'hui qu'il nous a aimés à la croix. Et Dieu t'aime pareil aujourd'hui qu'hier. Son amour ne change pas. L'amour de Jésus ne dépend pas de ce que tu as fait aujourd'hui. Il nous a aimés. Fini. Il nous a aimés. Son amour est parfait. Il nous a aimés de cette manière-là. en mourant sur une croix pour nous. En prenant les coups. Les fouets. En étant maltraités, injuriers. S'il a fait cela par amour pour nous. Alors son amour ne changera pas. s'il nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Alors il nous aime pareil aujourd'hui. Que nous sommes ses enfants. L'amour de Dieu ne change pas. Et l'amour de Dieu que répand le Saint-Esprit dans notre cœur alimente l'espérance. parce que je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime parfaitement. Son amour ne dépend pas de ce que je fais. Son amour ne dépend pas de ce que je fais bien. Et son amour ne dépend pas de ce que je fais mal. Son amour est constant. Il m'a aimé parfaitement. Et cet amour le Saint-Esprit le répand dans mon cœur. Et parce que j'ai cet amour vivant par le Saint-Esprit dans mon cœur je peux avoir l'espérance. Je peux avoir l'espérance. Et l'espérance me permet de persévérer dans l'épreuve. Et d'avoir la victoire. Et d'hériter des promesses. Regardez avec moi un petit peu avant dans Romains 4. Verset 18 juste. Quelques versets auparavant de ce que nous venons de lire. Il est question d'Abraham. Écoutez bien. C'est pourquoi verset 16 les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre père à tous. selon qu'il est écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez bien. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Abraham Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait beaucoup d'enfants qu'il aurait une postérité nombreuse. Dieu a même changé son nom. Il s'appelait Abraham et Dieu l'a changé en Abraham. Père d'une multitude Abraham avant d'avoir un enfant avant d'avoir le premier enfant son nom est changé et Dieu l'appelle père d'une multitude l'espérance l'espérance et Dieu lui dit regarde dans le ciel regarde les étoiles tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel si tu peux compter le sable sur la terre tes enfants seront aussi nombreux que le sable mais Abraham constatait une chose il était âgé et sa femme était très âgée humainement c'était impossible qu'il ait des enfants la foi c'est pas ne pas être réaliste cette situation humainement parlant zéro impossible mais il nous a dit qu'espérant contre toute espérance c'est à dire quand l'espérance est terminée il y a encore une espérance espérant même quand l'espérance est terminée quand l'espérance humaine est finie il y a une espérance qui vient de Dieu espérant contre toute espérance il n'a pas considéré son corps mortel il n'a pas considéré son corps déjà usé il n'a pas considéré que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants mais il ne douta pas et il fut fortifié par la foi qu'est-ce qui a gardé la foi d'Abraham son espérance le fait qu'il a pu dire mon nom c'est père d'une multitude je suis père d'une multitude son espérance lui a permis de dire même si je tourne dans ce pays je n'ai pas encore vu beaucoup mais je sais je ne suis pas un homme normal je ne suis pas un homme moyen je ne suis pas un homme médiocre parce que j'ai une espérance parce que j'ai une espérance tu n'es pas un homme moyen tu n'es pas une femme moyenne tu n'es pas à moitié tu as de l'espérance et tu peux espérer contre toute espérance j'aimerais donner encore un texte et après je vais terminer dans Ezekiel 37 vous connaissez ce passage chapitre 37 vous savez c'est le passage où Dieu emmène le prophète dans la vallée des ossements et Dieu lui montre une vallée remplie d'ossements et il lui demande est-ce que c'est son pauvre vivre le prophète dit Seigneur tu le sais et Dieu dit fils de l'homme prophétise prophétise sur ses os prophétise sur ses os et vous savez ce qui se passe les os se rapprochent les uns des autres les tendons commencent à pousser la chair commence à pousser mais regardez versets 10 et 11 il dit je prophétisais sur l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se teint sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse écoutez bien verset 11 il me dit fils de l'homme ces os c'est toute la maison d'Israël voici ils disent nos eaux sont desséchées notre espérance est détruite nous sommes perdus prophétise donc prophétise donc prophétise et dis leur ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres mon peuple et je vous ramènerai comment est notre espérance comment est ton espérance ce soir est-ce que ton espérance est morte est-ce que tu as de l'espérance est-ce que tu es capable d'espérer contre toute espérance Jésus Christ est mort et ressuscité et l'amour qu'il a manifesté le Saint-Esprit a rempli notre coeur encore et encore et encore est-ce que tu vois le Saint-Esprit remplir ton coeur de l'amour Dieu remplit ton coeur encore et encore le Saint-Esprit est là ce soir pour remplir notre coeur remplir notre coeur pour souffler sur nous pour parler sur nous pour prophétiser afin que notre espérance revive afin que par espérance nous ayons la foi et la persévérance pour entrer dans les promesses nous devons entrer dans les promesses c'est bon de proclamer les promesses mais c'est encore meilleur d'y rentrer quelqu'un va rentrer dans sa promesse ce soir quelqu'un va rentrer dans sa promesse ce soir quelqu'un va rentrer dans sa promesse ce soir parce que l'espérance 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 selon Dieu va permettre à ta foi et à ta persévérance d'hériter de tes promesses peuple de Dieu ne sois pas dans la confusion j'aimerais te parler au nom du Seigneur peuple de Dieu ne sois pas dans la confusion je brise au nom de Jésus toute confusion sur le peuple de Dieu et je proclame une espérance vivante une espérance vivante une espérance vivante une espérance vivante plus de confusion plus de confusion plus de confusion plus de confusion au nom de Jésus plus de confusion plus de confusion pour toi mon frère et ma soeur plus de confusion tu as des pensées claires parce que tu sais ce que Dieu dit sur toi tu es béni Christ en toi l'espérance de la gloire tu es en Christ et Christ vit en toi l'espérance est en toi alors ce soir levons-nous et on va piétiner la confusion et nous brisons toute confusion dans notre vie dans le nom de Jésus et recevez par le Saint-Esprit le renouvellement dans l'amour de Dieu le renouvellement dans l'amour en Christ afin que votre espérance soit vivante que votre espérance soit forte que votre espérance vous permette d'entrer dans la foi et dans la persévérance tu vas voir le bout mon frère tu vas voir le bout ma soeur tu vas voir le bout de l'épreuve et tu vas recevoir tu vas recevoir et tu vas hériter des promesses Alléluia que Dieu vous bénisse Alléluia